Musique Temna est un organisme de formation qui travaille sur les procédures innovantes comme les web télé, les réseaux sociaux pour se dire comment est-ce qu'on réinterroge la formation traditionnelle avec des outils modernes On s'aperçoit qu'en formation, la façon d'aborder la formation fait l'efficacité ou non Si on oblige les gens à venir en formation sans aucune raison ils vont souffrir, ils ne vont pas venir Et dans un monde où ça bouge beaucoup, dans ces cas-là, ils n'adhéreront pas Si on leur donne du plaisir, dans ces cas-là, les gens vont dire j'ai envie d'aller plus loin Et on va leur permettre de franchir des épreuves d'être capables de gérer leur parcours personnel et on va leur donner les phases initiatiques C'est-à-dire qu'il y a des étapes, on va aller plus loin ensemble on va vous amener un peu plus loin Et tout ce travail qui est un travail de sécurisation des parcours professionnels peut se faire soit dans la souffrance ou par l'échec ou la peur de l'échec soit par le plaisir Et bien évidemment, aujourd'hui, pour être un peu en société il vaut mieux se dire qu'avec la même efficacité des deux cas il vaut mieux utiliser le plaisir pour pouvoir avancer Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre jeu, s'amuser, sérieux et évaluation ? Oui et non L'évaluation, tout dépend de quel type d'évaluation Si c'est une évaluation normative dans ces cas-là, effectivement, la réponse est et l'évaluation sert à trier les gens Donc forcément, les gens ne se sentent pas respectés ne se sentent pas impliqués et donc ils ne vont pas adhérer ils ne vont pas jouer parce qu'on sent qu'il y a de la manipulation Si l'évaluation permet de se dire il y a des points forts, il y a des trucs hyper intéressants là, les autres fonctionnent comme ça c'est un système de learning contract c'est-à-dire on se dit grâce à ce qu'on a évalué on peut aller plus loin on peut s'amuser différemment dans ces cas-là, les gens adhèrent parce que c'est un point de démarrage et non pas un aboutissement et donc l'évaluation, ça dépend de quelle évaluation on parle